En cette fin d'année 2013, un héros populaire s'apprête à quitter son village de Saint-Cyr-les-Vignes, dans la Loire, entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Entraîné par Jean-Pierre Gauvin sur le vaste complexe que l'ancien jockey devenu entraîneur à succès avait acquis à la famille Bedel, Sonois devient Tétalon après une carrière de course qu'il a rendue très célèbre en 2012 sous la casaque du boulanger local Pascal Trèves. Faire un petit pincement au cœur et puis en même temps on est content qu'il le voie rentamer une nouvelle carrière. Parti du bas de l'échelle, le petit combattant Sonois a gagné le prix Polisman à Cagnes-sur-Mer, puis le prix La Force Groupe 3 à Longchamp et ses coups verts de gloire dans le prix du Jockey Club, un groupe 1. A l'automne, il a réédité dans le prix Niel Groupe 2, au point qu'il a suscité d'énormes offres de la part du Qatar, toutes repoussées, et qu'il est parti parmi les favoris du prix de l'Arc de Triomphe. En 2013, victime de problèmes pulmonaires, il n'a été que l'ombre de lui-même. Contrairement à ce qu'il nous montre cette année où le cœur n'y est plus, il avait un mental exceptionnel, une envie de gagner, une vélocité hors du commun. Et c'est lui à chaque fois qui nous donnait envie d'aller aux courses. Né du croisement de Chichi-Castellangou avec une mère par garde royale, Sonois devient étalon chez la famille Devins ou Araduménil dans la Sarthe. Voilà, c'est pas non plus une cassure quoi. Déjà Jean-Pierre travaille avec M. Devins, et puis l'emplacement géographique, je pense que c'est très bien, puisqu'on est à peu près, on est proche de la Normandie, on est proche du sud-ouest, et pas très loin aussi du centre, puisqu'on a des éleveurs qui sont intéressés dans le centre. Donc l'emplacement géographique est idéal. Outre l'entraîneur et le propriétaire, toute l'équipe a été profondément marquée par la star de l'écurie. Quels sont les meilleurs souvenirs qu'il vous a donné ? De grands moments, comme on dit, de joie, à pouvoir se lâcher, même sur la piste. Au quotidien, il est comment le cheval ? Un petit peu coquin, comme ça, mais assez gentil. Bon, maintenant il va commencer une autre carrière, des talons, j'espère que ça marchera pour lui. Partant fin décembre de la Loire vers la Sarthe, Sonois sera présenté pour la première fois au public de l'Ouest, lors du Salon des étalons du Lyon d'Angers, le samedi 11 janvier 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada